Aujourd'hui, nous entrons dans le carême avec ce premier dimanche qui nous amène à revisiter ce chemin qui va durer 40 jours. Le carême vient de ces 40 jours que nous accomplissons avec le Seigneur, qui va nous montrer l'exemple du plus grand amour en donnant sa vie pour nous, et qui nous invite, nous aussi, à donner notre vie pour ceux que nous aimons, c'est le sens profond du carême, et nous purifier, purifier notre cœur, pour cela le fortifier avec les bonnes œuvres de charité, les bonnes œuvres de miséricorde. Purifier donc pour pouvoir mieux aimer, aimer Dieu et aimer notre prochain. Le carême n'a aucun sens si ce n'est pas pour ouvrir à une charité plus grande. Alors, la parole de Dieu que nous voyons ici ouvre ce chemin de carême pour nous donner les lumières et les réponses pour résister au mal et prendre le chemin du bien. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de cette lumière parce que le chemin est difficile, le chemin est rempli d'embûches, et puis aussi, il faut dire, nous marchons parfois dans l'obscurité, voire les ténèbres. Il y a beaucoup d'ombres parfois aussi. Nous avons besoin de cette parole. La parole de Dieu, donc, prendre du temps pour la lire, prendre du temps aussi pour la méditer et la garder au fond de son cœur. L'autre grand moyen pour nous aussi, c'est d'offrir ces petits sacrifices qui nous permettent de maîtriser un peu mieux notre vie, régler notre vie, comme on dit, notre horaire, nos distractions, savoir un peu donner du temps pour les autres, savoir renoncer aussi à quelques petits plaisirs, tout cela au service des plus pauvres. Moi, je vous invite, bien sûr, à ouvrir votre cœur généreusement à ceux qui sont autour de vous les plus démunis, les plus pauvres, pas seulement matériellement parlant, mais aussi de cœur. Et c'est là que le temps, donner du temps aux autres, est très important. Troisième chose aussi importante, eh bien, qui est liée à cela, c'est l'aumône. Alors là, l'aumône, pensez à nos églises qui souffrent et qui se reconstruisent, en particulier nos églises d'Orient, l'église d'Irak, l'église de Syrie. Eh bien, on peut aussi faire une offrande généreuse pendant son temps de carême pour aider nos frères dans la foi. Mais, comme je vous l'ai dit, le plus important, c'est d'avoir déjà au fond de son cœur une mine, non pas de carême, et certainement pas avec de piment vinaigré, comme disait le pape François, mais une mine déjà de ressusciter, car la joie du carême, c'est de faire ce passage vers la vie, la vie qui n'aura pas de fin, cette vie éternelle, qui est l'amour de Dieu en nous, et l'amour du prochain au quotidien. Joyeux carême ! Sous-titrage ST' 501